A l'étranger, les informations tragiques se succèdent concernant la ville rasée de Vukovar. De manière très officielle, l'ancien Premier ministre polonais, Tadeusz Mazowiecki, a confirmé aujourd'hui l'existence d'un charnier de 175 corps. Ils proviendraient tous de l'hôpital de la ville. Ce même rapport indique que d'autres charniers pourraient être découverts prochainement. Jean-Paul Géroir. Au bout de cette piste, à quelques kilomètres de Vukovar, un champ. Dans ce champ, gardé par quelques casques bleus, l'horreur, un charnier, 175 cadavres, la preuve de la sauvagerie qui a régné pendant la conquête de Vukovar. 18 novembre 1991, après des mois de résistance désespérée, Vukovar tombe aux mains des milices serbes et de l'armée fédérale yougoslave. Ce jour-là, il y a 420 blessés croates dans l'hôpital de la ville. Pendant 24 heures, les forces serbes interdisent son accès aux représentants de la Croix-Rouge. Le 20 novembre, les femmes et les enfants sont livrés à l'organisation humanitaire. Les hommes, eux, ont été emmenés en camion vers une destination inconnue. Ils ne sont jamais revenus, sauf l'un d'entre eux qui s'est enfui en sautant d'un camion et qui a entendu les rafales depuis le bois où il se cachait. C'est son témoignage qui a guidé la commission des droits de l'homme de l'ONU. Selon son président, Adéus Mazovieki, d'autres charniers ont été signalés. Les massacres continuent et même s'intensifient en Bosnie. Selon lui, les musulmans sont véritablement menacés d'extermination.